Elle franchit en courant les rails du tramway, se réfugie à l'abri de la gare. Sombre malgré les néons, le hall immense aux murs jaunes délavés, rendu plus hostile encore par le souffle froid des courants d'air, donne accès, de part en part, au quai. Elle tient sa petite valise et son sac en bandoulière. Son corps vulnérable est un champ de bataille, de part et d'autre, d'une tranchée imaginaire. À chaque pas enchaîné, l'angoisse du départ l'étreint et aussi. Le désir pour Alex qui grandit, échatouille le bas de son ventre. Il est comme une bête qui la dévore, l'oblige à s'échapper, à s'imposer des ruptures, à vivre entre deux villes, deux vies, sans jamais appartenir totalement à aucune. Elle est adolescente, solitaire la semaine et amante, dépendante le reste de sa vie. Elle s'arrache à son enfance, envers et contre elle. Son corps, physiquement, est en addiction. Son âme suit, tant bien que mal. Elle ne le sait pas, pas encore. Alba est en transition, seule, sur une barque de fortune, entre deux rives, passeur d'émotions contraires et de dépossessions. Avant d'emprunter l'escalier qui la conduira au train, elle s'arrête devant le kiosque à journaux. Le vendeur, en mitouflé de plusieurs épaisseurs de pull, les mains protégées de mitaines, les doigts gelés et sales des pièces, billets pris et rendus, les ongles noirs de crasse, un bonnet de laine troué enfoncé sur les oreilles, il semble égaré dans la surabondance de cette presse envahissante. Il est le seul élément mobile, aux couleurs ternes, d'un décor bigarré, mêlant une multitude de titres, photographies, illustrations, logos. Le regard d'Alba parcourt la scène. Il s'arrête, amusé, sur les couvertures des magazines pornographiques. Les filles, aux attitudes suggestives, ont les bouts de leur sein nu, hypocritement recouverts d'étoiles. Elle hésite entre les magazines féminins elle et Marie-Claire. Elle choisit la difficulté, légèrement à regret, et achète le monde. La nouvelle édition vient d'arriver. Elle sait qu'à la fin de sa lecture, ses doigts seront noircis par l'encre, à peine séchée. Elle sait aussi qu'il sera difficile de déployer le journal, tant l'espace est exigu dans le compartiment. Elle soupire, en imaginant ses bras ankylosés d'être restés en suspension, à tenir les grandes feuilles. Elle réfléchit déjà à l'article qu'elle se forcera à lire pour entrer dans une autre elle-même, plus profonde, plus grande, sous son regard à elle, sous celui des voyageurs. L'heure du départ approche. Elle compte, l'une après l'autre, les marches sur lesquelles elle se hisse rapidement, attribuant comme chaque fois, partout et en tout lieu, un nombre à tout escalier qui la sépare dans sa vie d'un palier à l'autre. Pour celui-ci, elle a compté 19 marches. Le quai est inhospitalier en cette fin de journée de décembre. Elle tourne la tête vers la gauche. Elle est prise d'un vertige à la vision hypnotique d'une succession sans fin de quais déserts, séparée par des sillons de rails, sans train, sans personne, éclairée faiblement à intervalles réguliers par les rampes d'une lumière blafarde. À droite, le train en partant, c'est un rempart contre l'abîme. De rares ombres errantes agitent le funeste tableau. Une valise dans une main, un billet dans l'autre, elle vérifie encore et encore les numéros qui leur sont attribués, cherchant, avec une inquiétude décelable dans la tension de leur corps, à reconnaître leur voiture. Alba suspend sa marche, se retient d'entrer en scène, de devenir elle aussi une ombre perdue dans cette illusoire balai. Deux êtres vivants attirent son regard. Une faible lumière habite l'extrême lenteur de leur rythme. Elle tranche avec la fièvre des voyageurs fantoches. Alba s'arrête. Alba s'arrête. Rien d'autre n'a d'importance que de s'accrocher à leur filet de vie. Un vieil homme élégant en manteau de laine vert foncé, les mains gantées de cuir, avance doucement, un pas après l'autre, sa cadence en parfaite harmonie avec l'hésitation de celle qui s'accroche à son bras. Alba observe leur fragilité, l'affection qui se dégage de l'allure de ce couple en bout de course. Elle ne voit qu'eux, s'insurgent lorsqu'ils sont bousculés par l'indifférence, admirent leur inaltérable dignité. Les petits pas précipités, mal assurés de la vieille dame, semblent vouloir suivre les enjambés fatigués de son compagnon dont la jambe droite racle discrètement le sol. Péniblement, le vieil homme dépose leur valise sur le haut des trois marches du train. Il invite d'un sourire tendre et de mots murmurés à son oreille celles qui dodelinent légèrement de la tête, vaincues par les coups bas de la vieillesse, à s'appuyer plus fermement sur son bras. Chacun se prépare à l'épreuve physique, celle de se hisser en haut des marches pour elle d'abord, pour lui ensuite. Il hésite entre monter le premier la laissant un instant sur le quai et saisir ses avant-bras ou la soutenir par derrière. Il ne lâche jamais sa main alors qu'il escalade la première marche. Il colle son corps contre la porte ouverte du wagon pour lui laisser la place de monter à son tour sur le premier degré, la tenant. En une lente ascension, une marche partagée après l'autre, il s'épuise, heureux de l'épreuve remportée. Alba aperçoit l'échange furtif d'un sourire fatigué et complice et tous deux reprennent leur lente marche jusqu'à leurs deux places réservées. Elle se tient debout, prenant appui sur le dos du siège. Les doigts du vieil homme déboutonnent la pèlerine de celle qui tremble si fortement que ses gestes ne répondent plus avec précision aux injonctions de son cerveau. Il accompagne le glissement de la pelisse sur les épaules, l'accroche à la patère, il lève la coudoire entre les deux assises et l'aide à s'installer près de la fenêtre. Après avoir déposé délicatement un châle sur son aimé, il range la valise, enlève son manteau, s'assied sans un soupir de soulagement qui pourrait signifier que ce fut pour lui un combat. Il veut être resté le plus aérien possible pour elle. Il sourit encore à celle qui pose sa tête sur son épaule. Alba, hypnotisée et restée sur le quai, se rapprochant seulement de la fenêtre pour suivre ce duo. A son vulnérable isolement, elle oppose leur indestructible complicité. A leur tendresse lente, elle oppose sa fuite en avant. A son corps qui brûle de curiosité et de crainte, à son âme confuse, elle oppose la délicatesse de leurs gestes. et de leurs gestes. Sous-titrage